Déclaration des députés et députés d'Elgin Middlesex-London. Merci. Aujourd'hui, je prends la parole et je suis honoré de pouvoir marquer le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne. Le prince Mieszko a fait l'objet d'une baptême et donc c'était un moment très important dans l'histoire de la Pologne. Cet événement a eu des effets très importants et a déterminé l'avenir de ce pays et marque la première journée de la Pologne et est une racine de la culture polonaise. C'est le début de l'histoire écrite de la Pologne. Cela a créé l'histoire et la culture de la Pologne comme on les reconnaît aujourd'hui. Plusieurs établissements sociaux ont été créés. L'Ontario a 500 000 personnes d'origine polonaise et nous sommes très fiers des contributions faites dans notre province. Au nom de Patrick Brown et au nom du groupe parlementaire conservateur, je voudrais envoyer mes meilleures salutations aux antériens d'origine polonaise. Dépuisé de Bramley-Gore, Maltin. Merci, Monsieur le Président. Mais c'est le mois de la génocide tamile. Il est tout à fait important de se souvenir des violations du droit de la personne et de la génocide subie. par cette communauté. Mais c'est important de dire que la communauté tamile continue d'affronter des problèmes, mais la communauté est tout à fait résiliente. Et il y a plusieurs communautés à l'échelle du monde. Ils célèbrent leur culture et leur langue et cela nous inspire. en tant que si que notre communauté a aussi fait l'objet de génocides et c'est pour ça que je suis en solidarité avec cette communauté tamile. Au nom des néo-démocrates, nous sommes en solidarité avec cette communauté et nous nous souvénons des enjeux du passé, mais aussi ceux d'aujourd'hui. nous sommes en solidarité quant à la recherche d'une solution finale pour les gens tamiles. Le 9 mai, à 15 heures, il y aura un événement mémorial pour marquer la génocide, 15 heures. député de Brampton West, merci. C'est un honneur de prendre la parole pour reconnaître les mains en tant que moi du patrimoine sud-asiatique. Comme l'a dit la conférence d'UNESCO, la diversité culturelle est aussi nécessaire que la biodiversité dans le monde naturel. En décembre 2000, le gouvernement ont adopté la loi sur le patrimoine sud-asiatique qui a proclamé le mois de mai en tant que mois de patrimoine sud-asiatique et le 5 en tant que jour d'arrivée des Sud-asiatiques. C'est un moment de marquer l'histoire riche des gens sud-asiatiques en Ontario. L'Ontario a une population sud-asiatique très importante, constituée d'immigrants, des gens d'Inde, du Pakistan, du Népal et de plusieurs autres pays. Les gens d'origine sud-asiatique se simplent en entrant depuis le début du XXIe siècle. On comprend donc les expériences de cette communauté. Ma famille est venue au Canada dans les années 1960. Ce n'était pas facile pour eux. C'était difficile, comme toute immigration, surtout dans un nouveau pays. mais heureusement, il m'incombe de faire la même chose pour ceux qui arriveront à l'avenir. C'est une expérience commune chez les Ontariens. En tant qu'un membre de la communauté sud-asiatique, je suis fier de pouvoir dire que cette communauté a beaucoup ajouté au tissu culturel de la province. En guise de conclusion, je voudrais dire que je sais que les valeurs sud-asiatiques sont les mêmes que les valeurs ontariennes, et nous sommes en solidarité avec cette communauté. Député de Whitby-Oshawa, merci. Je voudrais parler du secteur de la technologie dans ma circonscription. Il y a un programme d'incubation d'entreprises, et depuis le début de ce programme en 2010, l'entreprise Spark a aidé plusieurs entreprises locales. Cela augmente la concurrentialité de notre circonscription et aide des secteurs informatiques. Cela crée beaucoup d'emplois grâce aux universités ontariennes et des collèges de la province, qui peuvent nous aider à stimuler la croissance de ce secteur dans ma circonscription. Mais la croissance ne peut pas se produire sans appui à ces établissements postsecondaires. Le financement de l'éducation postsecondaire nous permettra de créer des emplois dont a besoin la province. C'est une excellente occasion dans la région de Durham, et nous voulons faire en sorte que l'Université de technologie ontarienne et le collège Durham soient bien positionnés pour profiter de ce secteur informatique. Le député des Hamilton Est, Stony Creek, les équipes de Hydro One ont fait une coupe blanche près d'un sentier de Hamilton. Au lieu de travailler avec la municipalité, Hydro One a tout simplement créé du chaos et va bientôt déboiser une grande région et les gens de la région s'opposent à ce plan. En mars, Hydro One m'a promis d'organiser une réunion communautaire pour s'adresser aux préoccupations de mes commettants, mais il n'y a pas eu de réunion. Pour Hydro One, les consultations ne sont pas importantes et ils vont déboiser cette superficie bientôt. C'est une société qui appartient à 70% aux antériens, et la Commission de l'énergie de l'Ontario nous a dit qu'elle n'a pas l'autorité d'effectuer des changements à cet effet. Donc, personne n'est tenu responsable. C'est un endroit tout à fait sensible sur le plan environnemental. Si Hydro One peut effectuer ces violations, nos lois n'existent que pour respecter les plans des grandes sociétés. Les députés de Sudbury, tout le monde doit être en mesure de vivre et mourir en paix sans douleur dans leur endroit préféré. C'est ça l'essence d'un hospice de ma circonscription, et je voudrais bien parler de Maisel Valley, un hospice de ma circonscription. Mais cette fin de semaine dernière, ma collectivité a célébré cet hospice, et nous avons pu faire une collecte de fonds. Jusqu'à la date, nous avons fait une collecte de plus de 150 000 $. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres randonnées qui se produisent à l'échelle de la province pour financer ces hospices. Mais je voudrais dire que RBC a parrainé cet événement et a pu faire une collecte de fonds de plus d'un million de dollars. Et je suis là dès le début, et nous voyons de plus en plus de gens qui participent à cet événement. Il y a eu plus de milliers de gens qui ont participé à cet événement cette année. Et je vais vous dire une citation de la mère Thérèse. Nous pouvons tous faire de grandes choses, mais on peut quand même effectuer des petits actes avec de l'amour. Député de Wellington-Hawton Hills, La Chambre a adopté une résolution visant à créer un programme de patrimoine vert en fonction du programme de la région de Wellington. Et l'idée, c'est de planter 150 000 arbres. J'ai eu une réunion avec des hauts fonctionnaires du ministère des Richesses Naturelles et de la Forêt avec Bill Thornton, Gary Cousins, Mark Van Patten et Rob Johnson. C'était une excellente réunion et nous avons eu l'occasion de parler de cette idée et de demander une amélioration des efforts en matière de plantation d'arbres. Et donc, 2017 s'approche et nous voulons que le gouvernement prenne l'engagement de nous aider par rapport à ce programme. Nous avons adopté cette résolution à l'unanimité et tous les trois partis appuyer cette idée. Le gouvernement doit donc écouter la volonté de la Chambre. Le gouvernement a pris l'engagement de réduire les gaz à effet de serre et souhaite lutter contre le changement climatique. Donc, je dirais qu'un tel programme doit faire partie de cette stratégie. C'est tout à fait possible de le faire. Nous pouvons utiliser le désir des antériens d'affronter la crise de changement climatique. Donc, je demande au gouvernement de créer ce programme et je demande au gouvernement de commencer ce programme l'année prochaine. D'autres déclarations des députés? D'autres déclarations des députés? Les députés de Trinity Spadale. Merci. Aujourd'hui, je voudrais reconnaître les Raptors de Toronto qui participent aux séries éliminatoires après une victoire contre les Pacers. Ils veulent trouver l'égalité contre le Heat de Miami. Les Raptors avec les Jays et les autres équipes de la ville ont été tout à fait excellents pour la ville de Toronto. Et nous parlons ici des éliminatoires. On voit très bien l'esprit des Torontois par rapport à ces Jeux et donc cela crée de la solidarité. Toute victoire est excellente pour la ville. Les Raptors ont l'appui des partisans à l'échelle de la province. Même Drake est partisan de l'équipe et il est tout à fait passionné quant à cette équipe. Donc, on voit que les sports peuvent nous unir et peuvent bâtir une communauté plus forte. Donc, bonne chance. Au nom de Toronto, nous vous appuyons. D'autres déclarations ? Député de Teglington Lawrence. Je prends la parole pour parler du mois du patrimoine juif. Le mois de mai a été proclamé en tant que mois de patrimoine juif grâce à un projet de loi de cette Chambre. La communauté juive a été présente en Ontario depuis la guerre de 1812. Et donc, on la voit partout à l'échelle de la province, que ce soit South Porcupine, Bancroft, Hamilton, Oshawa, Peterborough. Donc, ce sont des pionniers de notre province qui travaillent dans plusieurs secteurs de l'économie, dans le secteur agricole, en tant que médecin. Et donc, on bâtit plusieurs établissements et les institutions plus importantes de la province. Par exemple, l'hôpital Mount Sinai, l'hôpital Baycraft. Donc, il y a beaucoup de travaux philanthropiques chez les antériens d'origine juive et beaucoup de membres des forces armées du Canada sont des juifs. Donc, j'espère que nous allons reconnaître les contributions des antériens juifs qui ont aidé à créer notre excellente province. Je remercie les députés.